A 17 kilomètres des côtes du Panama, cette île n'est pas plus grande que le champ de Mars à Paris. Ce petit paradis abrite un étrange animal, unique en son genre. « Silencieux, nonchalant et indolent, voici le paresseux nain. » Cette drôle de créature vit dans la mangrove, où il peut trouver toute la nourriture qu'il veut. Et puis surtout, il est tranquille. Pas un prédateur pour l'inquiéter. Mais la vie n'est pas toujours simple, même au paradis. Son défi à lui va être de trouver une partenaire pour se reproduire. En effet, les paresseux nains ne sont que quelques centaines dans le monde. Perpétuer l'espèce est un vrai challenge. Ce cri résonne comme une douce chanson à ses oreilles. Une femelle. Elle se cache quelque part. Pas une minute à perdre. Le paresseux entre en action. Enfin, tout est relatif. Seul problème, ce bras de mer. Autant dire que pour lui, c'est un océan qui les sépare. Mais un paresseux amoureux est prêt à tout pour rejoindre sa belle. Même à traverser les océans. Serait-ce elle, là-haut ? Il progresse. Lentement mais sûrement. Guidé par les cris de la femelle. Mauvaise pioche. La femelle a déjà un petit. Et elle ne s'accouplera pas avant six mois. Le temps qu'il faut pour que le bébé soit sevré et indépendant. Trouver une femelle dans cette forêt revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Seule consolation, sur cette île minuscule, elle ne peut jamais être très loin. La femelle a déjà un petit. La femelle a déjà un petit. La femelle a déjà un petit.